... Un commando incendie la maison d'un ancien colonel SS. Un cadavre est retrouvé dans les décombres. Le défilé du 14 juillet, une vedette, la 10e brigade, un trouble fait, la pluie. Au milieu des combats du Liban, les médecins français ne peuvent plus soigner. Ils décident de partir. Le démocrate chrétien Andreotti, désigné pour former le nouveau gouvernement italien. Montréal, dans la hantise de Munich, à 4 jours de l'ouverture, la sécurité aux Jeux Olympiques, c'est le dossier de ce journal. Bonsoir. Un ancien colonel SS assassiné, brûlé vif dans sa maison à Traves, dans la Haute-Saône, près de Vesoules. Le corps entièrement calciné est difficilement identifiable, mais il semble bien qu'il s'agit de Joachim Piper. L'ancien colonel SS a été attaqué par un commando la nuit dernière. Des coups de feu ont été échangés, puis les agresseurs ont incendié la maison. En règle, avec les autorités françaises, Joachim Piper était installé depuis 6 ans dans le village. Sa maison était isolée, il vivait retiré, n'avait aucun contact avec la population. Une campagne de presse est déclenchée, des tracts sont distribués, la haine se déchaîne, et l'ancien colonel SS reçoit des lettres de menace. Il ne bouge pas, et c'est l'expédition punitive. Nous vous présenterons le reportage dans un moment, dès que nos reporters seront rentrés du petit village de Traves. Chacun. En choisissant de faire défiler ce matin sur les Champs-Elysées la 10e brigade mécanisée, le ton était donné sérieux, et le temps n'a pas voulu gâcher le spectacle. C'est une pluie drue qui a accompagné la démonstration de la puissance de notre armée conventionnelle. Il ne faut pas se cacher que si le soleil fait miroiter le casque des pompiers et les sabres des gardes républicains, la brume convient mieux à l'avancée impressionnante des chars dans le grondement des moteurs. Le soleil fait rire, et la pluie inquiète. Et puis on a apprécié sa juste valeur, avec quel stoïcisme les participants et le public ont laissé tomber ces trombes d'eau dégoulinées, sans en paraître affectés, pourtant. Des uniformes de Saint-Syrien, impeccables sous une pluie battante, un président de la République, des ministres, des attachés militaires, trempés jusqu'aux eaux dans la tribune officielle, quelques chemisettes et beaucoup de parapluies le long des Champs-Elysées. Tambours, trompettes, martèlement cadencé des troupes à pied, articulés en 21 détachements. L'ensemble des écoles, la gendarmerie, les pompiers de Paris et l'équipage du sous-marin nucléaire, le Théry. Une ouverture traditionnelle, avant la présentation de la 10e brigade mécanisée, innovation importante, de ce 14 juillet 1976. Une unité entière du corps de bataille, 4500 hommes, 1200 véhicules, dont 250 blindés, AMX-10 ou AMX-30, sur un vaste terrain de manœuvre en les Champs-Elysées. Un défilé placé sous le signe du réalisme, symbolisant une armée française moderne, un défilé qui a satisfait le président de la République, une armée faite pour se protéger vis-à-vis de l'extérieur, a déclaré Valéry Giscard d'Estaing, qui ne doit pas être un élément à part de la nation, mais soutenu par tout le monde. Soutenu par tout le monde, et pas seulement par la majorité silencieuse. Je n'aime pas beaucoup l'expression de majorité silencieuse. Je crois que c'est la majorité. C'est la majorité des Françaises et des Français. Quelqu'un m'a écrit l'autre jour une phrase qui m'a beaucoup frappé. Il m'a dit, en réalité, vous n'avez pour vous que la majorité des Françaises et des Français. Mais un jour, on s'apercevra bien que cela compte. Je crois que c'est très vrai. Ce qui compte, c'est la majorité des Françaises et des Françaises. C'est une majorité qui s'exprime, mais elle n'est pas nécessairement silencieuse. Et vous savez que je souhaite à la fois que cette majorité s'élargisse, et en même temps, je souhaite que les rapports entre la majorité et l'opposition se rapprochent davantage de ce que doit être un dialogue dans une démocratie. Parce que ce sont les mêmes Français. Ils ont des opinions différentes sur un certain nombre de sujets. Ils ont soutenu des hommes politiques différents dans un certain nombre de circonstances. Mais ce sont les mêmes. Et si vous promenez dans la rue, vous ne distinguerez pas les uns des autres. Donc, d'une part, je me réjouis qu'il existe une majorité de Françaises et de Français pour soutenir l'action en cours. Mais en même temps, je souhaite que les rapports entre l'opposition et la majorité soient plus conformes à l'esprit démocratique. Voilà pour la politique. Mais au-delà de la pluie, thème central des conversations des invités ruisselants d'eau à l'Elysée, au-delà de la performance de la brigade mécanisée, au-delà de la nouvelle disposition de la tribune présidentielle sous l'obélisque, il restera un symbole. Pour Valéry Scard d'Estaing, ce 14 juillet était en quelque sorte le point d'orgue d'une série de manifestations destinées à conforter le moral de l'armée, un petit peu ébranlée depuis quelques mois, et a essayé de la réconcilier avec la nation dans son ensemble, car beaucoup avaient senti la fêlure, pour ne pas dire le divorce. Le pouvoir politique doit l'emporter sur l'autorité militaire, avait dit Valéry Scard d'Estaing à l'occasion des sanctions exercées à l'encontre de l'amiral Sanguinetti. Autrement dit, chacun sa place. Mais pour autant, il ne s'agit pas de reléguer l'armée dans les casernes. Au contraire, le chef de l'État a voulu la montrer au grand jour, la mettre en scène, déployer sa flotte en Méditerranée dimanche et aujourd'hui aligner une brigade entière. Bref, réaliser une démonstration de force qui réponde à la question de son utilité aujourd'hui en temps de paix. Il y a dans la manœuvre une part de spectacle que certains ont critiqué, mais apparemment, les militaires n'ont pas été insensibles à ces clins d'œil du pouvoir politique. Nous sommes en mesure de vous présenter le reportage qu'ont effectué nos envoyés spéciaux à Trave. Je vous rappelle les faits. Un ancien colonel SS, assassiné, brûlé vif dans sa maison, à Trave, dans la Haute-Saône, près de Vesoul. L'ancien colonel SS a été attaqué par un commando la nuit dernière. Des coups de feu ont été échangés et puis les agresseurs ont incendié la maison. C'était la maison de l'Allemand. Au bord de la Saône, la demeure cossue est en ruine. Ce matin, les volets de bois vernis fument encore. Vers minuit, les assaillants ont échangé des coups de feu avec Pépère. L'ancien SS s'est défendu, seul, à coups de fusils et de pistolets. Ces chiens blessés se sont enfuis dans le bois voisin. À Trave, le petit village proche, situé à une vingtaine de kilomètres de Vesoul, il n'y a pas étonnement ou stupéfaction. On s'y attendait. J'étais persuadé que la solution ne pouvait pas se faire autrement ou alors il fallait qu'il quitte les lieux. Vous lui aviez dit de partir ? Personnellement pas, mais j'en avais référé à tous les services préfectoraux de manière à ce qu'on lui dise qu'il fallait absolument qu'il quitte la localité. Mais qui d'après vous voit mille feux ? Ce sont des habitants de Trave ? Ah non, pas du tout. Nous personnellement, nous, moi ou la population, on va pas pleurer parce que c'est arrivé qu'est-ce qu'on y fasse. Mais malgré tout, je comprends très bien ceux qui ont agi. Je ne le rends pas du tout, moi personnellement, tout au moins. Joachim Péper avait éloigné sa femme hier matin. Il se savait menacer le 14 juillet. C'était en quelque sorte une date de revanche symbolique. Pourtant, avant les titres des journaux et depuis 4 ans, l'Allemand, comme on l'appelait à Trave, vivait bien tranquille. Parce que M. Péper était un homme calme, très discret et qui ne sortait pratiquement jamais de sa propriété. M. Péper avait en passé été bien connu, surtout depuis quelques semaines. Je pense que les gens ici ont suivi l'opinion publique d'il y a un mois. Ils ont suivi l'opinion publique. C'est sans doute là une question que l'on se posait ce matin à Trave. Quelle fut l'importance, les conséquences de cette campagne de presse ? N'a-t-on pas montré du doigt l'Allemand ? N'a-t-on pas indiqué à ses agresseurs où ils vivent ? Chacun réagira sur cette affaire avec sa sensibilité propre. Pour aider à se faire un jugement, il est peut-être opportun de rappeler les données essentielles suivantes. Joachim Péper avait effectivement commis dans le passé des crimes de guerre. Contrairement à des centaines de militaires nazis, d'officiers SS ou de collaborateurs notoires, réfugiés en Espagne et en Amérique du Sud, le colonel Péper avait été, lui, arrêté et jugé. Jugé et condamné à mort par l'un des tribunaux militaires américains les plus rigoureux, celui de Dachau. Sa peine avait été commuée, en détention perpétuelle, puis il avait été libéré, onze ans plus tard, avec l'approbation des Alliés. Joachim Péper a demandé à séjourner en France en 1970. A ce moment-là, ce citoyen allemand est parfaitement en règle avec la loi. Comme le sont plusieurs dizaines de collaborateurs français, condamnés à mort après la libération, et qui, amnistiaient, défraient aujourd'hui la chronique par leurs exploits littéraires ou autres. Aussi bien le gouvernement français ne pouvait-il qu'accorder à l'ancien SS le permis de séjour qu'il réclamait. C'est donc un homme installé régulièrement dans notre pays, couvert et protégé par nos lois, qui s'appliquent à tout être humain qui y vit, comme c'est l'usage dans toute nation démocratique, qui a été abattu cette nuit et dont la maison a été incendiée. Ces exécuteurs et ceux qui les ont inspirés ont sans doute estimé qu'ils étaient, eux, au-dessus des lois ou au-dessus des juges qui, il y a 30 ans, 30 ans, avait condamné à mort Joachim Peiper et l'avait gracié au vu de son dossier. Sans se rendre compte, peut-être, que cette justice sommaire exercée en temps de paix, dans un pays libre, pouvait conduire à ce qu'ils prétendent combattre et dénoncer par leur acte même, la barbarie. Jamais encore au Liban, la disproportion n'a paru aussi grande et dramatique entre ceux chargés de trouver des solutions politiques et ceux qui sont les victimes de la guerre civile. C'est maintenant le monde arabe qui s'enlise au Liban. La réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe est un échec. Les chefs de la diplomatie ont discuté âprement pendant 20 heures. Piètre résultat, ils souhaitent que la Syrie et l'OLP rétablissent des rapports normaux. Le mot réconciliation ne figure pas dans le texte. M. Yasser Arafat se rendrait à Damas vendredi. Pour le reste, désaccord sur toute la ligne. Il n'est plus question de force de dissuasion, d'armer les casques verts. On a parlé encore de cesser le feu, mais sans préciser comment ils pouvaient intervenir. Encore une fois, c'est l'impasse. Seule proposition positive, l'envoi de vivres et de médicaments. Et c'est bien nécessaire, car sur le terrain, la situation est tragique. Si terrible même que l'hôpital des médecins sans frontières a dû fermer ses portes. Et les derniers médecins français viennent de quitter le Liban. Jusqu'au dernier moment, ces volontaires ont soigné, pensé et opéré plus de 3000 blessés dans des conditions de danger perpétuelles. Mais aujourd'hui, à Beyrouth, tout manque. C'est la première fois que nous renonçons à une mission. Mais nous ne sommes pas les médecins kamikazes. Nous sommes une organisation d'assistance responsable. Et cette fois-ci, il nous semble actuellement qu'il y a un niveau de risque qui n'est plus possible de courir, de faire courir à nos volontaires. Tous nos médecins qui partent en mission sont volontaires. Nous avons encore des volontaires pour le Liban. Mais il peut leur arriver n'importe quoi. Une bombe a explosé sur le mur d'en face. La ruelle est étroite. Et le souffle, si la bombe avait explosé, aurait détruit l'hôpital, les équipes et les malades. Les conditions de travail étaient très dures. Très. Exceptionnelles ? Oui. La claustration complète, l'impossibilité de sortir, le repliement. C'est un hôpital qui est tout petit, qui fonctionne toujours sur la corde raide, qui attend ses livraisons de médicaments, qui attend la relève des équipes médicales, qui a toujours de nouveaux problèmes. Il faut expliquer que vous étiez dans une enclave musulmane d'un secteur chrétien. Donc pas de possibilité de contact avec l'extérieur. Très peu. Ou alors, certains jours, difficilement, avec des relais, des passages compliqués, et de moins en moins possible, puisque maintenant, les dernières équipes ont dû partir sans passer par l'aéroport fermé, mais par Jounier. Vous arrivez à opérer dans ces conditions-là ? Sans électricité ? On peut opérer sans électricité, sans stérilisation, avec des lampes frontales, avec beaucoup de mal, mais aussi, il faut le dire, avec un niveau d'efficacité médicale qui n'est plus très satisfaisant. C'était plus dur que le Vietnam, par exemple, pour vous ? Oui, sans doute, parce que ça a duré plus longtemps, cette guerre dure, alors que les combats de la libération de Saïgon ont été très violents. Ils nous ont amené un gros afflux de blessés, mais ça n'a duré que quelques jours. Et puis l'hôpital était une structure ancienne, complètement équipée. Tout le personnel n'avait pas quitté l'hôpital, alors qu'ici, le personnel, c'était nous, qui faisions pratiquement tout, de la stérilisation, au brancardage, aux premiers soins blessés, aux opérations, à la surveillance post-opératoire, aux consultations, tout. Vous avez opéré surtout des enfants, m'a-t-on dit ? Surtout des populations civiles, victimes des bombardements, des tireurs embusqués, des tireurs aux infrarouges, quelques combattants, mais très peu. Vous allez rester sur cet échec ? Nous espérons que non. Et que si les conditions le permettent, nous allons reprendre cette mission. Ouverte hier, la convention démocrate bat son plein. Jimmy Carter suit le rite et joue l'arlésienne. Il est invisible, mais assis devant son poste de télévision, dans une chambre d'hôtel voisine de Madison Square Garden, aucun débat ne lui échappe. Il n'apparaîtra que ce soir, heure américaine, ça sera la nuit pour nous, le vote acquis, mais ce n'est qu'après sa nomination officielle qu'il fera connaître le nom de son co-listier, l'éventuel vice-président. L'Amérique est bafouée, l'Amérique est trahie. Voilà ce que l'on entend ici, à longueur de journée. Pour l'instant, c'est le sénateur Humphrey qui est à la tribune, un ancien candidat à la présidence, et il n'y va pas par quatre chemins. Il y a 200 ans, dit-il, nous avons prouvé notre indépendance en jetant les Anglais hors du pays, maintenant nous devons prouver notre indépendance en jetant les Républicains hors de la Maison Blanche. C'est un véritable procès que font les démocrates à l'administration républicaine. Que ce soit Nixon ou que ce soit Ford, c'est la même chose, tout est de leur faute. Le Vietnam, l'Angola, la vie chère, le chômage, le scandale de la CIA et bien d'autres, et surtout, surtout, le gouvernement fédéral qui opprime l'individu. Un véritable massacre. Cette bonne guerre en période électorale, c'est surtout un thème qui a permis l'ascension de Jimmy Carter. C'est un slogan qui va marquer la vie américaine. Allons tous à Washington pour balayer la capitale fédérale. Un renouveau, mais vers quoi ? Toute la journée, le Parti démocrate en a décidé. On a mis au point un programme qui est idyllique, mais qui est aussi très contradictoire. Plus de pouvoir autoritaire, mais application obligatoire d'une législation sociale qui est pratiquement inexistante en Amérique. Réduction des dépenses militaires, mais restauration d'une Amérique forte, puissante et respectée. Suppression du soutien de tout régime dictatorial, comme le Chili, la Corée du Sud ou l'Espagne. Mais maintien des alliances traditionnelles. Alors qui va résoudre la quadrature du cercle ? C'est une question dont nous connaîtrons la réponse demain, puisqu'en fait c'est demain que sera connu officiellement le candidat du Parti démocrate. Mais vous savez que tout le monde... Monsieur Eugenio Andréotti, démocrate chrétien, sait ce qui l'attend. Former un gouvernement en Italie, aujourd'hui, n'est pas une sinecure. La démission du leader du PS, monsieur De Martino, ne va pas faciliter les choses. Son remplaçant sera-t-il plus ou moins conciliant pour une alliance avec les démocrates chrétiens ? Il faut se souvenir que c'est le Parti socialiste qui avait fait tomber le gouvernement Moreau et provoqué des élections. Alors nommé hier par le président Léon, le chef du prochain gouvernement a commencé ses consultations. Julien Andréotti a 57 ans. C'est à 28 ans qu'il a occupé sa première fonction dans un gouvernement. Il a déjà été trois fois président du conseil. Et quand il ne dirigeait pas le gouvernement, il était au moins ministre. En somme et d'une manière ou d'une autre, Julien Andréotti fréquente depuis 30 ans les allées du pouvoir. Lorsque je suis arrivé en Italie, il y a trois ans, pour représenter l'ORTF, qui était président du conseil ? Monsieur Giulio Andréotti. Alors évidemment, dans la mesure où on prend les mêmes et qu'on recommence, il y a un certain nombre d'Italiens qui sont en train de se demander à quoi ont bien pu servir les élections du 20 juin. C'est d'autant plus vrai que pendant la campagne électorale, la démocratie chrétienne avait promis de se rénover, de se réformer. Et puis il y a cette question qui est essentielle. Est-ce que monsieur Andréotti aura les moyens de gouverner Le parti communiste est disposé à une confrontation utile en vue de réaliser un accord pour une majorité et un gouvernement de solidarité nationale. Voilà ce qu'a dit Enrico Berlinguer, après avoir été reçu par le président de la République. En termes galants, cela veut dire que les communistes veulent être associés à la formation et à l'activité du gouvernement. La démocratie chrétienne a déjà répondu par la voix de son secrétaire politique, Zakani, qu'on pouvait discuter avec les communistes, trouver quelques points d'accord, mais qu'il n'était pas question de signer un pacte avec le diable. Pourquoi pas un programme commun ? Se demande déjà effrayé une partie de la démocratie chrétienne. Seulement voilà, la démocratie chrétienne n'a qu'une toute petite majorité au Parlement. Elle ne peut pas gouverner si les communistes décident de l'en empêcher. Et comme les socialistes et les petits partis alliés traditionnels sont en pleine décomposition, il faudra bien s'entendre d'une façon ou d'une autre avec les communistes. Peut-être sur un programme économique, ce qui du moins permettrait de calmer les syndicats. Il y a un danger évidemment. Voulant faire plaisir à tout le monde, Giulio Andreotti n'osera pas gouverner pour de bon. Il risque d'y avoir un gouvernement balnéaire, comme on dit, jusqu'à la prochaine crise. Je jure de remplir fidèlement mes fonctions, de défendre et de faire respecter la Constitution. C'est le serment que vient de prêter le général Ianes devant l'Assemblée de la République à Lisbonne. Il devient ainsi à 41 ans le 14e président de la République portugaise et le premier président élu depuis la révolution du 25 avril 1974. Cette cérémonie qui se déroule au palais de Sao Bento doit être suivie d'une manifestation. D'ores et déjà, le président Ianes a choisi le leader socialiste Mario Soares comme nouveau premier ministre. Les Cortés, le Parlement espagnol, viennent de voter la réforme du code électoral. Dit comme ça, cela ne paraît pas extraordinaire, mais il faut savoir quand même que ce vote représente une défaite de l'extrême droite franquiste, c'est-à-dire un succès en fait pour le gouvernement de M. Suárez. Ce texte prévoit en effet une libéralisation de la loi sur les associations politiques, même si le parti communiste est toujours exclu de la vie politique espagnole sous des termes voilés. Les Cortés, membres du gouvernement en tête, ont réussi quand même à ce qu'ils ne soient pas nommés. Certains observateurs disent que cette loi devrait permettre à M. Suárez de poursuivre son programme de réforme. Le rétroplane près de New York de merveilleux fous volants à bord de leur drôle de machine reconstitue à longueur d'année la première bataille de l'aviation mondiale. Rien ne manque, pas une hélice, pas un boulon, même pas le petit frisson au décollage. D'un côté le triplane Fokker allemand, de l'autre le biplane Softwist Pup des alliés, des jouets grandeur nature, on simule même les combats. 60 ans après, pour être en règle avec l'histoire, les alliés continuent de gagner. Mais quel panache tout de même. Moins rétro, le tiercé cet après-midi à Saint-Cloud. Pour gagner, il fallait jouer le 11, le 17 et le 7. C'est-à-dire le 11 Crackle, le 17 If You Like et le 7 Racks. C'était la cinquième course, le prix de Strasbourg, un handicap de 2100 mètres, réservé aux 3 ans. Dans la dernière ligne droite, Nomo 130, suivi de Crackle. Mais Maurice, Maurice Philippron, fait démarrer Crackle, qui l'emporte finalement devant If You Like et Racks. Racks, le chouchou des Turfis par son jockey, Yves Saint-Martin. Une photographie a été nécessaire pour attribuer cette troisième place. Depuis l'alerte inquiétante de jeudi dernier, la Soufrière à la Guadeloupe continue de bouillonner. Hier encore, deux secousses ont ébranlé le volcan. Dans les villages éparpillés autour de la Soufrière vivent 73 000 personnes et déjà 60 000 ont été évacuées. Qui les accueille et quelle aide le gouvernement français a mis en place ? Depuis hier, Arun Taziev, accompagné de spécialistes et de matériel adéquat est sur place, mais il ne pourra se prononcer qu'après avoir ausculté et observé. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'à l'intérieur du volcan, le magma est en train de remonter. Deux éventualités. La première la plus vraisemblable selon les spécialistes. La lave s'écoulerait par une faille de 500 mètres de long, ouverte récemment dans la paroi du volcan. La seconde, l'explosion de la montagne ne laisserait aucune chance aux habitants restés sur place, alors que par dizaines de milliers, les autres sont allés chercher refuge de l'autre côté de l'île. Ils ont été acceptés dans des camps qui sont en gros les écoles, les hôpitaux, etc. Et que le gouvernement, ou le gouvernement a accordé des subventions de manière à leur permettre de vivre, d'être hébergés et d'avoir des moyens de subsistance. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'à l'intérieur du volcan, le magma est en train de remonter. Deux éventualités. La première la plus vraisemblable selon les spécialistes. La lave s'écoulerait par une faille de 500 mètres de long, ouverte récemment dans la paroi du volcan. La seconde, l'explosion de la montagne ne laisserait aucune chance aux habitants restés sur place, alors que par dizaines de milliers, les autres sont allés chercher refuge de l'autre côté de l'île. Ils ont été acceptés dans des camps qui sont en gros les écoles, les hôpitaux, etc. Et que le gouvernement, ou le gouvernement a accordé des subventions de manière à leur permettre de vivre, d'être hébergés et d'avoir des moyens de subsistance. Alors j'ai visité ces écoles, j'ai visité ces collèges. Pour l'instant, la bonne humeur règne, ça a des allures un peu de camping dans ce pays où la température est clémente. Tout ceci se passe bien, mais il est évident que ce n'est pas durable et que très rapidement, il y aura des problèmes économiques, et aussi d'ailleurs des problèmes d'animation et des problèmes d'équilibre pour cette population transplantée. Monsieur le ministre, ça fait maintenant, je crois, 4 mois que les signes de la reprise du volcan se sont manifestés. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, il y a 4 mois, envisager déjà des mesures pour... Vous savez, on a envisagé beaucoup de mesures depuis 4 mois, on a mis au point le plan hors sec, et je dois dire que tout s'est passé grâce à l'autodiscipline de la population, grâce au site même, aux initiatives de l'administration, que jeudi dernier, tout s'est très bien passé. En une demi-heure, 50 000 personnes sont parties dans l'obscurité, il n'y a tout de même pas eu de panique, et je trouve ça remarquable. On aurait pu évacuer plus tôt, mais à ce moment-là, c'est condamné complètement Bastère et Saint-Claude. Et il est très difficile tout de même de condamner une région économiquement vivante, d'ailleurs les élus locaux et les populations locales ne le veulent pas. Nous l'apprenons à l'instant. Régis Ovion, qui avait remporté, vous vous en souvenez peut-être, la 13e étape du Tour de France à Saint-Gaudin, ça a été déclassé pour contrôle médical positif. C'est-à-dire que le contrôle anti-dopage s'est révélé positif, en conséquence, il se voit impliger une pénalisation de 10 minutes au classement général, un mois de suspension avec sursis et un franc suisse d'amende. Revenons à cette étape du Tour aujourd'hui, pas facile, qui se divisait en trois. Les coureurs d'ailleurs n'ont pas tellement apprécié, à tel point que les organisateurs du Tour de France leur ont fait grâce de 47 km dès le départ. Mais il leur fallait sprinter trois fois, et puis pour pas grand-chose, car sur 70 km, aucun écart spectaculaire ne peut se creuser. La vedette aujourd'hui, Mertens, heureux d'avoir retrouvé le plat, son terrain favori. Et pour montrer qu'il n'a rien perdu de ses qualités de sprinter, Freddy Mertens, leader du classement par points, maillot vert, s'est offert le luxe de triompher dans les deux premiers tronçons de la 18e étape. La première fois à Langon devant Carstens et Gavazzi, la seconde fois à Lacanau-Océan devant Esclassant et Paulini. Le troisième tronçon, 70 km, se joue ici à Bordeaux, alors que Carstens, le Hollandais, est parti, après une échappée avortée du breton Patrick Béon, l'ancien vainqueur de Paris-Tour du Tour de Lombardie, est lui tout seul. Depuis le départ du Tour, placé à l'honneur, Carstens n'est pas encore parvenu à décrocher une étape. Cette fois, c'est le moment. Le classement général ne va pas subir de changement puisque Van Nîmes va rester maillot jaune. Et vous allez assister à la victoire de Carstens devant Mertens, encore lui, qui va être gêné au spin par RAS, coéquipier de Carstens lui-même. Le troisième sera Paulini et le quatrième Esclassant. Carstens, le voici, on l'attendait depuis longtemps, toujours à l'honneur, deuxième, troisième, n'était jamais encore parvenu à remporter une étape. Regardez Mertens, maillot vert, en seconde position. Demain, 19e étape. La flamme olympique a l'humé hier à Olympie sur les lieux mêmes où se disputèrent il y a 2000 ans les premiers Jeux. La flamme olympique, symbole de pureté qui apparaît comme bien dépassée à trois jours de l'ouverture des Jeux de Montréal où la politique a définitivement pris le pas sur le sport. Hier, Lord Killanin, président du CIO, annonçait que le Canada, ne voulant pas les Chinois de Taïwan avec leur drapeau, le comité olympique s'était finalement incliné. Aujourd'hui, Taïwan fait savoir officiellement que ses athlètes ne viendront pas du tout. Du coup, les Américains menacent à leur tour de se retirer. Et ce n'est pas le seul problème. L'organisation de l'unité africaine fait toujours pression pour que la Nouvelle-Zélande, accusée d'entretenir des relations sportives avec l'Afrique du Sud, soit exclue. La politique dans les Jeux, on la retrouve aussi inscrite dans le sang. Hier, à Montréal, M. Trudeau présidait une cérémonie à la mémoire des athlètes israéliens tués à Munich. Éviter à tout prix un nouvel acte de terrorisme, c'est l'objectif des autorités canadiennes. Pour y parvenir, le village et les installations olympiques ont été transformés en camps retranchés. La hantise de Munich, c'est le titre de notre dossier. L'obsession, la préoccupation essentielle des Canadiens, la sécurité. Même avec un visa en règle, si le fond de votre oeil n'est pas sympathique, vous risquez de vous faire refouler. Les officiers d'aéroport ont reçu les pleins pouvoirs, et depuis plusieurs mois, n'entre pas qui veut au Canada. Mobilisation générale, le visiteur en tout cas a l'impression d'arriver dans un pays en guerre, 16 000, 18 000 hommes ont été chargés de la sécurité, et les responsables ne savent plus très bien, tant le jour d'ouverture approchant, la fièvre s'empare de Montréal. Munich, Munich est encore tellement présent dans les mémoires que la psychose a gagné tout le monde, à tel point que les chimères les plus folles se mettent à circuler. Carlos, dit-on, serait arrivé ces derniers jours au Canada. Immédiatement, les contrôles se resserrent et c'est l'état d'alerte, un contexte peu propice à première vue au déroulement d'épreuve sportive. Je dois dire que lorsque nous avons débarqué à l'aéroport de Mirabel, nous avons été un petit peu terrorisés. Moi j'ai eu très peur de me trouver dans un ghetto angoissant, car il a fallu monter dans les autobus avec deux militaires, le doigt sur la gâchette, les autobus obscurcis pour que personne ne nous voit. Je dois dire que j'ai eu très très peur. C'est vrai qu'il y a un service de sécurité qui est très 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 important, et il faut comprendre le comité d'organisation. Vous aviez déjà vu un tel déploiement de force ? Non, il est sûr que l'atmosphère de Munich, pour ne parler que de Munich, puisque j'ai bien vécu également Munich, l'atmosphère de Munich était beaucoup plus souple, beaucoup plus détendue. Donc quand on est à l'intérieur du village, ce n'est pas désagréable. Ce qui est vraiment désagréable, c'est pour entrer, c'est pour sortir, car il y a effectivement énormément de dispositifs qui sont mis en place et qui sont un peu gênants. Pourtant, c'est dans cette ambiance que vont se dérouler les Jeux, et lorsque l'on quitte l'aéroport pour aller dans les sites où auront lieu les épreuves, les contrôles deviennent encore plus pointilleux. Jusqu'à présent, aucun incident vraiment sérieux ne s'est produit, mais il suffit d'un tout petit rien pour qu'il y ait un accrochage. Pays neuf et libéral, le Canada et sa police n'étaient pas structurés pour faire face aux exigences du terrorisme. Il a donc fallu apprendre et apprendre vite, et pour mieux comprendre, assisté sur place à plusieurs reconstitutions du drame de Munich. Nous avons consulté évidemment ceux qui étaient responsables de la sécurité à Munich. Et nous avons également eu des consultations avec les services policiers un peu partout dans le monde. Nous avons bâti des dossiers sur ce qui pouvait être soupçonné, prévu, et nous avons essayé d'agir en conséquence. Vous parlez de la surveillance des groupes ou groupuscules extrémistes connus qui pourraient éventuellement être tentés par une opération ici à Montréal. C'est cela, et évidemment, l'inconnu nous guette toujours. L'inspiration d'un fanatique peut occasionner un incident. On n'est jamais à l'épreuve de cela. Le terroriste isolé ou le commando suicide, voilà donc le danger. Un danger contre lequel personne ne peut rien, sinon tenter de limiter les dégâts en intervenant rapidement, ce qui explique l'incroyable concentration de personnel de sécurité. Au Canada, contrairement à ce qui se passe aux Etats-Unis, la criminalité est très faible. Les habitants ne ressentent donc pas la nécessité d'être protégés, et comme un peu partout dans le monde, ou peut-être plus qu'ailleurs, la vue d'un uniforme ne déclenche pas une joie particulière. D'ailleurs, la carte d'identité n'existe pas. Il est très facile d'utiliser un nom d'emprunt. La police ne dispose pas de fichiers sur la population. Le contraste est donc tellement grand qu'il faut faire davantage d'efforts ici que dans un pays où l'appareil policier est mieux rodé. Pour les athlètes un peu choqués à l'arrivée, cette cohabitation ne se fait pas sans mal. Il faut plusieurs jours pour s'habituer à vivre avec cette nouvelle famille très envahissante. Il n'y a à la limite que sous leur lit que les athlètes ne trouvent pas d'uniforme, à l'exception toutefois de l'équipe israélienne qui est venue à Montréal, accompagnée de gardes du corps experts en balistique et en logistique. Mais dans l'ensemble, ces contraintes sont assez bien acceptées par les athlètes qui les considèrent comme un mal nécessaire. On s'habitue à vivre parmi les soldats, les policiers. Et puis finalement, on se rend compte quand même que, après ce qui s'est passé à Munich, c'est tout à fait normal qu'on prenne des mesures de sécurité si importantes. Voilà le visage qu'offre l'intérieur du village olympique. Les membres du service de sécurité ont été entraînés à escalader les balcons de ces pyramides qui servent de résidence aux athlètes. Et si aucun problème grave ne s'est encore posé à l'intérieur, ils commencent à en être à l'extérieur. Pendant toute la période des Jeux, les missions de routine qui étaient effectuées par la police municipale vont l'être par les inspecteurs en civil. Et descendre d'un cran dans la hiérarchie, c'est dur. Et cela constitue la première fausse note de la sécurité des Jeux olympiques. A peu près partout aujourd'hui, des températures supportables. Si vous avez l'intention de faire les petits balles du 14 juillet, sachez qu'il devrait pleuvoir en Alsace en soirée, ainsi qu'en Bretagne et en Normandie, mais on peut toujours danser sous un parapluie. Demain matin, des nuages abondants, des pluies passagères sur la Vendée, la Bretagne et la Normandie. Ailleurs, quelques brumes et dans l'après-midi, des éclaircies. Sur le reste de la France, le temps sera assez ensoleillé, des nuages dans le sud-ouest qui donneront naissance à des orages. La rédaction d'Antenne 2 se joint à moi pour vous souhaiter une soirée comme vous les aimez. A demain, bonsoir. Et avant de refermer ce journal, cinq titres à retenir par les ministres que nous avons développés. Un cadavre retrouvé dans la maison incendiée d'un ancien colonel SS. Un trouble fait pour la revue du 14 juillet, la pluie. Le démocrate chrétien Guglio Andréotti consulte pour former le nouveau gouvernement italien. Tour de France, Martens, plus Martens, plus Carstens, vainqueur aujourd'hui. Van Impe garde le maillot jaune. Vers 22h45, la dernière édition du journal avec Philippe Harrois. Sous-titrage Société Radio-Canada